Bonjour à tous, je voulais partager avec vous mes spectacles coup de cœur pour la saison prochaine ici au Vivat. Pour moi, choisir un spectacle, c'est comme choisir un livre ou un film au ciné. On est séduit par la couverture, par l'affiche, par le titre ou les artistes ou l'acteur. Pour moi, choisir un spectacle, ça doit être aussi simple que ça. D'ailleurs vous, pourquoi allez-vous au spectacle ? C'est la question que vous pose la compagnie Toast dans son spectacle intitulé « Here and Now, ici et maintenant ». Sur fond de grand écran, une voix off vous interroge sur vos motivations à être là ce soir. Pour passer un bon moment, pour un rendez-vous ou encore pour vous ouvrir l'esprit. Peu importe pour l'artiste Tian Tian et son ombre malicieuse. Elle trouvera dans ses dizaines de boîtes au trésor les objets, mimes, musique ou vidéos qui vous feront rire ou encore pleurer. Je vous emmène ensuite à la rencontre de la compagnie Kilaï avec la pièce « Anyway ». Ici, c'est la rencontre du hip-hop et des témoignages de femmes détenues qui m'a interpellée. Sur scène, trois jeunes femmes vous offrent une danse chargée d'émotions. Elles utilisent leur corps pour transmettre la parole de ces femmes. Elles les ont interrogées sur les prisons, celles de nos corps, de nos espaces, de nos têtes, les prisons que l'on subit ou encore celles que l'on se crée. Elles se sont imprégnées de leurs mous et nous les transmettent à travers une danse hip-hop. Dans un autre genre de témoignages, celui-ci plus verbal, je vous conseille « Is the Maniac », opus 1, 2 et 3. Dans la tête de Cyril Vialon, danseur et chorégraphe, a germé l'idée de partager sa vie, son histoire. C'est ce qui me touche dans ce spectacle. Il nous livre sa parole accompagnée d'un musicien ponctué de vidéos et de photos personnelles. Dans cette trilogie, il nous raconte son adolescence, sa découverte de la danse, son homosexualité, sa conquête de Paris pour devenir un grand danseur. Il nous parlera aussi de son grand amour Sébastien et de ses galères de chorégraphe ici, dans le Nord. Dans cette pièce, Cyril Vialon est vrai, sans filtre, sans tabou. Enfin, je terminerai avec la compagnie Anthracite qui nous proposera « All over Nymphéa », parce que j'aime l'univers de ce chorégraphe. Emmanuel Égermont est très souvent inspiré par des œuvres d'art. Dans ses pièces précédentes, il travaillait autour de la couleur ou du monochrome. Ici, il s'inspire du célèbre tableau « Les Nymphéas » de Monet. Le peintre Monet aura peint, durant sa vie, plus de 250 fois son bassin de Nymphéa. Emmanuel Égermont a créé cette pièce pour cinq danseurs, avec comme idée cette fois, le motif. Il chorégraphie la danse, bien sûr, mais pas que. Il joue avec le décor, la lumière, les costumes font partie du jeu, l'ensemble nous captive. Voilà, j'ai partagé avec vous mes coups de cœur, j'espère qu'ils deviendront les vôtres et je vous dis à bientôt au vivat ! Sous-titrage Société Radio-Canada